De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ La seule possibilité à l'homme pour pouvoir être pardonné de ses péchés, c'est d'accepter le plan, non pas que nous avons créé, mais que Dieu a créé pour nous. C'est-à-dire le fait que Dieu soit venu sur cette terre dans le corps d'un homme à travers Jésus-Christ et que son sacrifice parfait, à la suite justement d'une vie sans aucun défaut et d'un accomplissement total de la loi juive, la première religion bien sûr, nous permettent de nous réconcilier avec le Père et nous permettent d'avoir accès à nouveau au royaume des cieux. Alors bien sûr, au-delà de simples paroles, nous avons aussi, nous, chrétiens, enfants de Dieu, une multitude de bonnes choses qui accompagnent la vie d'un enfant de Dieu et qui montrent au monde que nous sommes réellement dans le chemin. Les guérisons, les miracles, les bénédictions que Dieu accorde à ses enfants, tout ça montre bien que le Seigneur est là, que le Seigneur nous aime. La joie est bien sûr un témoignage incroyable, qu'on va le retrouver d'ailleurs dans aucune autre religion, c'est l'amour pour tous, l'amour même pour celui qui nous veut du mal. Vous imaginez, on est vraiment dans quelque chose de surréaliste. Et aujourd'hui, on va parler, malheureusement, des doctrines de la Bible, des paroles du Seigneur qui nous montrent que nous sommes vraiment dans ces voies lorsque nous appelons complissons ça, ça et ça. Il y a trois points qu'on veut accomplir pour montrer aux hommes que nous sommes réellement dans le chemin de Dieu et aussi pour être reconnus aux yeux du Seigneur comme étant son enfant. Ce sont des doctrines que vous allez retrouver principalement dans le livre de Jean. Donc souvent, c'est dans le livre de 1 Jean, il y en a trois. Et dans le livre de 2 Jean, vous allez en avoir une également. Alors, ces doctrines sont extrêmement importantes parce que ces quatre doctrines que je vais vous exposer aujourd'hui sont des doctrines salutaires. C'est-à-dire que si ces doctrines ne sont pas en place dans votre vie, n'espérez pas être sauvés. Voilà, il faut être clair, il faut le dire de façon très très claire. La Bible est vraiment extrêmement claire là-dessus. Et en fait, ces doctrines viennent nous montrer également toute la fausseté qu'on peut retrouver dans certaines religions. Donc, tous les bêtises qui sont enseignées dans certains mouvements religieux. Voilà, je le dis toujours. J'ai été vraiment aussi très triste quand j'ai pu voir les commentaires de ma dernière vidéo où justement, il y a des gens qui s'amusaient à marquer que, ben voilà, c'est une secte des évangélistes, une secte de ceci. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris que, en fait, nous ne suivons pas une religion, mais nous suivons une relation avec le Seigneur Jésus et qu'il n'y a aucune religion sur cette terre qui sauve l'homme. Et on a même des religions qui sont complètement mensongères. J'ai écouté Cor, très récemment, sur une chaîne YouTube. Ben, c'était quelqu'un qui est très avancé dans le catholicisme qui parlait avec une personne du purgatoire. Donc, la personne avait entendu des... Voilà, elle avait eu un son, j'avais entendu des voix et tout. Et apparemment, donc, c'était les cris du purgatoire. Mais franchement, chers frères et sœurs, on est dans l'hérésie, on est dans le mensonge, on est dans la déformation de la Bible la plus extrême. C'est incroyable. Comment on peut croire à des choses comme ça ? La Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. Après la mort ne vient pas le fait d'être racheté. Après la mort vient le jugement. Le jugement de Dieu, c'est la fin de la grâce. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que les gens qui meurent sans Christ, la parole de Dieu nous le dit aussi. Celui qui meurt sans Christ va dans le séjour des morts. Celui qui meurt avec Christ va dans le sein d'Abraham. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'un purgatoire, en plus, un purgatoire qui est pris dans la théologie catholique, donc dans le catéchisme, par exemple, qu'on regarde, le verset est complètement sorti de son contexte. D'ailleurs, on se demande comment ils arrivent à comprendre un verset aussi tordu. Donc, en fait, le verset est... Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur le purgatoire parce qu'il est quand même temps de rétablir la vérité. Aujourd'hui, on se livre des guerres, des guerres de clans, des guerres de religions, alors qu'en fait, non. Moi, sur cette chaîne, j'ai toujours donné un point d'honneur à suivre la parole de Dieu dans sa vérité, dans sa globalité. Et aujourd'hui, comme les apôtres le faisaient, il faut parfois donner, non pas sa vision de la Bible, mais ce qui est écrit vraiment dans le bon sens. Parce qu'en fait, on a malheureusement des religions ou des mouvements religieux qui s'amusent à sortir les versets de leur contexte et à dire n'importe quoi, en fait. Et ces gens-là vont payer très cher devant Dieu parce qu'ils auront, comme le Seigneur l'a dit, égaré les brebis de Dieu, égaré des gens qui peut-être aimaient véritablement le Seigneur, mais qui n'ont pas forcément bien lu la Bible et qui ont fait confiance à d'autres hommes. Et les chrétiens de Béret, de l'époque de Paul, regardaient la Bible. Même lorsqu'ils recevaient un enseignement du Grand Paul, ils allaient vérifier dans la Bible ce qui est écrit. Aujourd'hui, les gens sont emmenés à tout vent de fausses doctrines dans les bêtises humaines. Et c'est tout simplement incroyable. Le monde est vraiment égaré. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Moi, parfois, quand je vois toutes ces choses, je suis vraiment triste pour les âmes. Vraiment triste. C'est vraiment une tristesse incroyable. Donc, regardez, on va regarder déjà un premier passage. Vous allez comprendre véritablement les quatre grandes lignes de la Bible pour être sauvée. C'est vraiment une vidéo puissante que je vous invite à partager, à liker, à commenter et à montrer peut-être à des gens qui démarrent dans la foi parce que c'est vraiment ces quatre grandes lignes. S'il y en a une des quatre qui n'est pas suivie, eh bien, tout simplement, vous ne serez pas sauvés. Voilà, j'ai vraiment cherché, j'ai médité, j'ai prié. J'ai fouillé dans la parole de Dieu et j'ai trouvé ces quatre dons-trix que le Seigneur m'a données. J'en avais trouvé deux et le Saint-Esprit m'en a apporté deux supplémentaires au moment de ma prière. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur de nous montrer, de nous enseigner dans la vérité. Vous savez, à la fin des temps, la parole de Dieu nous dit que Dieu va s'élever un peuple qui va l'adorer en esprit et en vérité. Pas en fable, pas en écriture tordue, pas en religion, mais en vérité, en vérité selon la Bible. Et d'ailleurs, regardez ce passage qui est extrêmement clair, c'est 2 Jean chapitre 1 verset 9. Donc là, c'est un avertissement qui est très clair, qui nous montre que celui qui n'est pas dans la doctrine de Christ, donc les autres religions que le christianisme, les religions qui tendent les Écritures et qui ne suivent pas le Seigneur, par exemple pour adorer Marie, des anges, des saints, ou je ne sais quoi autre, les gens qui adorent des statues ou se prosternent devant des statues, les gens qui vont parler du purgatoire, les gens qui, voilà, toutes ces choses-là ne font plus partie de la doctrine de Christ. Parce que la Bible condamne les statues, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de purgatoire, qu'après la mort vient le jugement, la Bible nous dit que celui qui ne met pas sa foi en Jésus-Christ ne peut pas être pardonné de ses péchés et que la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, les gens qui ne sont pas dans la doctrine de Christ sont à défaut avec Dieu et non point ni le Père ni le Fils. Donc ça, c'est la première grande ligne. Demeurez jusqu'à votre dernier souffle dans l'unique et seule doctrine de Jésus-Christ. Et Paul l'a dit que tout ce qui vient à côté, même si un ange du ciel descendait dans Galate 1,8, apportait un autre évangile qui a été prêché, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire voué aux enfers, qu'il soit maudit. Donc, tout ce qui vient après la Bible, les autres religions sont maudites, selon la parole de Dieu. Et bien sûr, tout ce qui vient tordre le sens profond des Écritures, donc soit si on vient retirer des morceaux de la parole de Dieu, ou soit on vient en ajouter, on n'est plus dans la doctrine de Christ. Donc, vous imaginez le nombre aujourd'hui de personnes qui sont à défaut avec Dieu, juste parce qu'ils sortent légèrement de la doctrine de Christ. Mais ça, j'ai envie de dire, chers frères et sœurs, c'est la base. Si demain, vous êtes arrêté par un contrôle routier de gendarmerie ou de police, et que vous dites, bon, c'est limité à 80, j'étais à 90, parce que j'étais en retard au travail, mais vous n'êtes plus dans la loi, donc vous êtes verbalisable. Il n'y a pas d'excuse. Et bien, avec Dieu, c'est pareil. Nous savons, vous avez un Dieu d'ordre, un Dieu d'amour, mais un Dieu d'ordre, et un Dieu de justice. Donc, restons, chères frères et sœurs, dans la doctrine de Christ. C'est salutaire ce que je vous dis aujourd'hui. C'est vraiment salutaire, donc qui est vraiment très, très important. On a aussi 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Si vous êtes réellement né de nouveau, si vous avez le Saint-Esprit qui vous guide, le péché doit disparaître de votre vie tôt ou tard. Parfois, c'est quelques jours, parfois, c'est quelques semaines, parfois, c'est quelques mois. Ça peut même aller peut-être un an ou deux, parce que vous n'avez pas encore suffisamment de foi, parce que vous n'avez pas encore suffisamment de connaissances. Mais le péché doit quitter votre vie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne prêche plus dans les églises. Bon, on n'est pas parfait, on peut pécher. Voilà ce qu'on entend dans certaines églises. Là, on n'est plus non plus dans le cadre de la doctrine de Christ. Jésus a dit à la femme adultère, « Va et ne pêche plus. » Il n'a pas dit, « Va et... » Bon, dès que tu seras prête, t'arrêtes de pécher. Donc, être un pécheur, c'est quelqu'un qui pratique le péché sans se soucier de Dieu, sans que le Saint-Esprit le reprenne, sans avoir une culpabilité en lui. Là, on est dans le péché. Et là, c'est des gens qui n'ont jamais connu Christ. Par contre, quelqu'un qui se bat contre son péché, c'est qu'il n'a pas encore accompli quelque chose dans sa vie. Par exemple, son degré de foi n'est pas encore assez grand. Il n'a pas encore vraiment compris le sacrifice de Christ à la croix. Ou il n'applique tout simplement pas les Écritures. Son esprit n'est peut-être pas forcément assez entretenu. Donc, sa chair prend le dessus et automatiquement, il retombe dans les mêmes péchés. Il y a des péchés, comme par exemple la masturbation, la pornographie. Il faut fuir. Si vous êtes tenté par ces choses-là, posez votre téléphone, posez votre ordinateur et fuyez. Fuyez parce que la convoitise des yeux et de la chair finira toujours par vous faire tomber. Et Paul le dit même que certains hommes ne pouvaient pas se contrôler. Donc, Paul leur disait « Vaut mieux vous marier plutôt que d'aller brûler en enfer. » Donc, pour certains hommes, pour lesquels justement ces péchés sont compliqués, eh bien, demandez au Seigneur de vous apporter une femme pour vous aider justement à ne pas partir à la condamnation à cause de ces péchés-là. Et pour d'autres péchés, comme par exemple les excès d'alcool, le tabac, la drogue, là, vous pouvez demander pareil au Seigneur et le Seigneur vous aidera. Mais un enfant de Dieu qui est né de nouveau doit véritablement, on doit voir que le péché s'est étern dans sa vie, on doit voir un changement radical et on doit voir que la personne est dérangée face au péché. Si la personne vit dans le péché sans être dérangée par le péché, c'est qu'elle n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Moi, je vois des chrétiens qui fument une petite clope pour les dix minutes, un quart d'heure. Voilà, on est bien, on est dans le monde, on fait la fête. Mais là, ce sont des gens qui n'ont jamais connu Dieu encore, qui ont été touchés mais qui n'ont jamais connu Dieu. Ensuite, on a chapitre 1, Jean chapitre 5, verset 3. Donc, 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles car c'est en ceci que consiste notre amour pour Dieu que nous gardions ses commandements et ses commandements ne sont point pénibles. Garder les commandements, c'est l'accomplissement de l'amour, c'est l'accomplissement de la loi parce que l'amour, l'amour c'est quelque chose qui est parfait et l'amour accomplit les commandements. quelqu'un qui aime ne va pas mentir, ne va pas voler, ne va pas tromper sa femme, ne va pas commettre d'adultère, de meurtre, toutes ces choses-là. Donc, quand l'amour véritable de Dieu est en vous, les dix commandements s'accomplissent automatiquement. Et donc, à partir de là, vous avez accompli toute la loi comme Jésus parce que votre foi est en Christ et l'amour de Dieu vient vivre en vous par le Saint-Esprit. Donc, ce passage nous montre bien que l'accomplissement de la loi se fait par l'amour. Et ça, on le voit dans Romains chapitre 13, verset 10 où là, il y a écrit vraiment de façon très très claire que l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est ce que je vous disais juste avant. Donc, très très important d'avoir l'amour de Dieu en soi. Et l'amour de Dieu, c'est aussi pardonner son ennemi, aimer son prochain comme soi-même. C'est très très important. Et 1 Jean chapitre 4, verset 8 nous dit « Celui qui n'aime pas, donc qui n'a pas cet amour véritable au fond de lui, n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. » Donc là, on parle de l'amour véritable du Seigneur. On ne parle pas de l'amour selon l'homme parce que parfois, l'homme a tendance à dire « Oui, mais moi, j'aime ma famille, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. » Mais non. Jésus nous a dit « Il y a quel honneur exactement à aimer ceux de sa famille ? » L'amour se témoigne envers autrui, envers des gens qu'on ne connaît pas, envers même ceux qui nous font du mal, le Seigneur Jésus nous a dit. Parce que lorsque vous faites cela, la personne est touchée en plein cœur par votre comportement et la personne va se dire « Je lui fais du mal, mais en fait, il me pardonne et il m'aime. » Ce n'est pas toujours simple, chers frères et sœurs. Il y a des situations dans lesquelles, quand on ne peut pas justement témoigner cet amour parce que la personne en face est tellement foncièrement mauvaise, il faut parfois fuir. C'est très très important de comprendre ça. Donc on a vu aujourd'hui ces quatre grandes lignes très très importantes et salutaires. l'amour envers le Seigneur, ne pas sortir de la doctrine de Christ. Deuxième point qui est extrêmement tabant et dans laquelle aujourd'hui justement, on a énormément de monde qui sortent de cette doctrine de Christ. Une vie en règle par rapport au péché. Et en fait, tout ça va faire que vous êtes connu de Dieu, que vous avez la vie éternelle, que vous accomplissez la volonté parfaite du Père à travers le Fils, donc l'accomplissement de la loi tout entière. Voilà, c'est par ces trois grandes doctrines qu'on a pu voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc il n'y en a pas quatre, mais trois, pardon, excusez-moi. Donc trois grandes doctrines. L'amour, une vie en règle par rapport au péché et tout simplement rester dans la doctrine de Christ. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Si vous faites ça, chers frères et sœurs, sachez que la colère de Dieu n'est plus sur vous. Vous êtes enfants de Dieu, vous êtes sauvés, vous faites partie des élus, et vous avez l'assurance de la vie éternelle. Aujourd'hui, la relation avec le Seigneur Jésus, c'est la seule relation dans le monde qui nous permet de dire que nous avons l'assurance de la vie éternelle. Dans aucune autre religion, vous ne pourrez savoir si vous êtes sauvés après votre mort et où est-ce que vous allez. Ça, il faut bien le savoir. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de ces fausses religions ne vous le diront pas quand vous rentrez dedans. ils ne vont pas vous dire que voilà. Et c'est souvent, aujourd'hui, j'ai remarqué dans beaucoup de religions, il y a beaucoup de salut par les œuvres. Que ce soit dans l'islam ou dans le catholicisme, par exemple, on est sauvés parce qu'on a fait beaucoup de bien pendant notre vie, parce qu'on a accompli plein de bonnes choses. La Bible nous dit que ce ne sont pas vos œuvres qui vont vous sauver parce que sinon, des gens pourraient s'élever face à Dieu en disant « Oui, mais attends, bon, je sais que je suis quelqu'un de mauvais, mais regarde, tu ne peux pas me condamner, j'ai fait plein de bonnes œuvres. » Donc, par exemple, quelqu'un qui, je vais vous dire une bêtise, quelqu'un qui a violé des femmes, par exemple, va se dire à Dieu « Bon, bah écoute, oui, j'ai violé parce que voilà, je ne pouvais pas m'en passer. Mais par contre, regarde, j'ai quand même fait du bien autour de moi, j'ai fait plein de bonnes œuvres. » Donc là, ça voudrait dire en fait que Dieu serait bloqué par rapport à ça. C'est pour ça que automatiquement, la Bible nous dit que ce ne sont pas vos œuvres qui vous sauvent afin que personne ne puisse s'élever face à Dieu. C'est uniquement la foi en Jésus-Christ. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vraiment, c'est salutaire ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un résumé et croyez-moi, le Saint-Esprit me guide sur les sujets dans lesquels je dois vous donner justement des enseignements. Donc, continuons à nous battre, continuons à marcher dans l'amour, dans la doctrine de Christ et loin du péché. Mettons notre vie en règle, je sais que ce n'est pas facile, surtout le péché. J'ai beaucoup de messages de gens qui sont esclaves encore du péché. Vous devez vraiment redoubler d'efforts et Jésus l'a dit, redoubler d'efforts et faites tout votre possible. Faites tout votre possible pour justement sortir de ça. Le Seigneur va vous y aider, mais soyez déterminés et ne restez pas seul face à cette situation-là. Parce que si vous agissez comme ça, vous allez avoir encore plus de difficultés. Donc voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Sous-titrage FR ?